Musique On se retrouve donc avec Laure Palluie. Alors, Madame Palluie a un parcours assez original puisqu'en fait elle est ingénieure informatique et on la retrouve aujourd'hui au salon ici avec nous parce qu'elle aime les couteaux comme certainement nous tous. Vous êtes là parce que vous aimez l'artisanat ? Oui. Et puis vous aimez aussi Saint-Jacques-de-Compostelle ? Exactement. Et donc c'est l'amour de ces deux éléments qui a aussi créé ce couteau ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? C'est l'amour du travail des hommes, de travailler les matières, le bois, le fer et la nature tout en étant déjà convaincue par le travail à tiers de toute cette coutellerie. D'accord. Donc c'est un couteau tout à fait récent ? Complètement. Juillet 2015, on a sorti le premier couteau grâce à un coutelier d'ici et on est assez content de le faire connaître aujourd'hui parce que c'est le premier salon auquel on participe. D'accord. Donc vous avez déposé la marque qui s'appelle le Saint-Jacques ? Le Saint-Jacques. D'accord. Et on peut voir un petit dessin juste à côté, est-ce qu'on peut avoir une explication ? Oui. Alors c'est une tête d'âne parce que justement nous habitons près du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et nous adorons les animaux et nous avons des ânes. Donc ça a été notre emblème assez souvent. Donc on a reproduit cette tête d'âne comme emblème pour lancer ce couteau. Donc vous, vous êtes occupé du design, vous avez dessiné, vous aviez l'idée. Oui. Et vous avez contacté un couteau qui se trouve à Bisconta. C'est ça. Donc monsieur Renaud Aubry. Oui. Avec qui vous avez finalement créé véritablement... Il nous a complètement aidé pour savoir que utiliser comme matériau. D'accord. Et il nous a apporté toute sa connaissance et son savoir-faire parce qu'il a vraiment l'amour de la coutellerie et de l'artisanat et c'est très bien passé entre nous. Est-ce qu'on peut parler de cette petite coquille ici ? La coquille de Saint-Jacques. La coquille de Saint-Jacques. D'accord. Alors la particularité par rapport au couteau, est-ce qu'on peut en parler ? Alors la particularité, c'est qu'on part de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle le ressort. Et que ce ressort a été fabriqué avec la coquille Saint-Jacques forgée dans le ressort. Et de cette colonne vertébrale, on a construit l'idée du manche, l'idée de la lame, sa forme. Et cet ensemble avec un équilibre quand même qui soit utile aussi. L'objectif, c'est de faire de la randonnée avec ce couteau. Donc il faut qu'il soit utile et joli. Alors la question qu'on se pose, c'est que c'est votre premier couteau. Est-ce que d'autres sont en préparation ? Disons que c'est une idée qu'on a menée jusqu'au bout. Et maintenant, on en a plein d'autres. Donc on verra, on verra au fur et à mesure. Très bien.